Pour une fois c'est pas du thé c'est du Robios avec plein de d'épices bizarres avec des oranges des trucs comme ça. Amir et Facteur aujourd'hui on est samedi et à peu près comme tous les samedis on va faire une revue de presse sauf que bah cette semaine il y a eu deux grosses vidéos déjà du coup bah celle là ça va être un format un peu réduit juste pour se tenir au courant de l'actualité. On va donc parler aujourd'hui une dizaine de minutes de la prise de parole de Castex parce que si on s'y intéresse vraiment il y a plein de choses à dire. Oh ça va non je déconne je déconne ça va c'est bon non il s'est rien passé de très intéressant. La seule chose remarquable c'est cette grimace de Castex qui lui fait beaucoup ressembler à Dupontel. Ouais il y a eu quoi il y a eu des contresens aussi mais ça c'est la macronie donc on a l'habitude et il y a eu plein d'erreurs dans leur powerpoint qui fait que bah c'est devenu pendant un court instant toujours chez Twitter mais pendant un court instant ils sont devenus la risée de Twitter. Voilà c'était mérité mais c'était pas très intéressant. D'ailleurs c'est bien la peine de vendre la startup nation quand t'es mais pas capable de faire un powerpoint quoi. Enfin je veux dire vendre le service public, casser les codes du travail, ne rien faire pour l'écologie ça ça va encore mais rater des powerpoint les gars vous attendez au tournant là quand même. Autre que ça évidemment il se passe des choses en macronie. Pendant que Darmanin fait sa danseuse pour séduire l'extrême droite et que Attal profite de l'inconscient bourgeois des influenceurs pour séduire des jeunes non politisés et ben pendant ce temps là la macronie continue d'avancer dans son projet libéral. Bastamag nous relaie la volonté de la cour des comptes et du gouvernement d'appliquer des coupes budgétaires dans l'allocation adultes handicapés, exactement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne il y a dix ans. Elle partage alors le quotidien de ces Irlandais, Écossais et Britanniques qui doivent vivre dans une tente dans leur maison faute de ne pouvoir chauffer ne serait-ce qu'une pièce de la maison ou ceux qui doivent dormir dans leur fauteuil roulant puisqu'ils ne peuvent se payer un assistant pour les aliter. Évidemment pour justifier ces coupes il faut un peu d'organisation et de préparation, c'est ce qu'a fait le gouvernement en diabolisant les personnes en situation de handicap, en pointant du doigt les profiteurs et en valorisant des soi-disant bosseurs. Et dans un même écho les médias de milliardaires ont pressé le pas pour parler des faux handicapés, tu as même des tabloïds qui ont mis en place des lignes téléphoniques pour dénoncer les personnes qui frauderaient l'allocation adultes handicapés. De sorte de préparer la population à accepter la misère à venir comme un mal nécessaire même pire comme un acte de justice. Ça évidemment sans jamais le corréler à une réalité parce que les vrais parasites quand on regarde les chiffres, bah c'est pas les pauvres qui dépensent leur argent dans un circuit économique réel mais c'est bien les riches qui soit le planquent soit le détournent dans des moyens de production qui ne sont là que pour satisfaire leurs petits plaisirs. En tout cas c'est hyper intéressant de déconstruire ce genre de mouvements d'opinion qui sont créés à partir de rien par la classe politique et la classe médiatique, tout ça pour faire culpabiliser les plus pauvres, tout ça pour casser le modèle social de la part de personnes qui n'ont jamais vécu la misère et qui ne vivront probablement jamais la misère de leur propre vie. C'est ce qui se passe en France en ce moment avec les gens au RSA, avec ceux qui touchent de l'argent de la CAF et bientôt les personnes en situation de handicap. Il crée une situation conflictuelle à partir de rien, non pas pour poser un débat sensé mais pour faire accepter un appauvrissement de la population tout simplement. Et d'ailleurs ce qui est assez cynique dans cette histoire, c'est que si le gouvernement il tape comme ça sur les personnes en situation de handicap, c'est parce qu'ils savent très bien que ces personnes là vont pas manifester et vont pas être très contraignants. Contrairement par exemple aux agriculteurs de la FNSEA qui eux font des manifs qui envoient du steak quoi. C'est assez pervers quand même quand on y pense. Et d'ailleurs en passant, le fait de faire culpabiliser les personnes comme ça à qui on va enlever des droits, ce procédé là il sert justement à ne pas faire mobiliser les gens pour qu'ils se sentent coupables, pour qu'ils se sentent pas légitimes à aller dans la rue, à aller manifester. Donc c'est assez rigolo le fait qu'une mesure qui est présentée comme technique, comme économique, est en fait totalement entrée dans un système de lutte des classes et de rapports de force. C'est un refus de poser les bonnes questions, c'est juste de la manipulation de masse. Et le recul que propose Bastamag dans cet article avec la Grande-Bretagne est là dessus très utile. On se rend compte que cette confrontation est organisée et préparée par les médias et le pouvoir en place. Là on va s'arrêter un petit peu pour parler de ça. Je sais pas si on l'a dit aux canards, mais en tout cas c'est une erreur de dire juste ça, c'est pas assez. Et Barbara Stiegler en parle très bien. Il y aura le truc qu'elle a fait sur Thinkerview où elle parle de ça. C'est en fait de dire, l'erreur c'est de dire qu'aujourd'hui nos gouvernants ils ont juste la préoccupation économique en tête. Tu sais, c'est un argument que tu retrouves quand les personnes vont essayer de défendre l'Union Européenne en disant oui l'Union Européenne de l'économie et du commerce elle a été bâtie, mais l'Union Européenne sociale, écologique, reste à faire. C'est ce genre de conneries là. Comme si en fait là on se trouvait dans une sorte d'optimum économique et qu'il n'y avait que ça qui préoccupait nos dirigeants. Cette vision là, elle est totalement fausse. Et ça on le voit notamment avec ces exemples où volontairement les dirigeants vont mettre dans la misère énormément de personnes. Le fait de mettre dans la misère des gens, ça n'a aucun sens économique. Déjà parce que ça les détruit, tu vois, ça les rend malades, ça les oblige à contourner le système, à aller dans les réseaux un peu parallèles ou trucs comme ça. Mais surtout ça fait que des personnes ne peuvent plus accéder aux richesses qui leur sont vitales pour manger, pour se loger, pour se chauffer. Ce que les gens ne peuvent plus acheter pour manger par exemple, bah ils n'achètent pas. Ou alors ils achètent de la merde industrielle qui est fabriquée je ne sais où et qui bah de fait soutient un système économique qui permet juste de contenir la misère et pas du tout contenir les besoins humains. Parce que la malbouffe, j'ai du mal à appeler ça des besoins humains. Mais surtout tu as beaucoup moins d'argent qui est en circulation. Tu as moins d'argent qui est prélevé par l'état aussi à travers les impôts ou les taxes, d'accord, parce que tu payes moins de TVA. Et tu te retrouves donc dans une situation où les gouvernants créent de manière totalement artificielle des zones d'austérité monétaire qui n'est justifiée par aucune baisse des richesses ou aucune baisse des connaissances. C'est juste que le gars qui avait les compétences pour créer cette richesse là, il a été mis de manière totalement artificielle dans la misère. Ce qui fait que ce processus là d'essayer d'appauvrir au maximum les pauvres, ça saccage aussi l'économie. Parce que tu as moins de personnes qui achètent des produits, tu as moins de personnes qui font circuler la monnaie et tu as moins de personnes qui créent de la richesse. Et comme on disait aussi la dernière fois, puisque la langue de bois ça ne se mange pas, la conséquence c'est que tu as une misère qu'il faut bien traiter d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers des minima qui sont très très bas ou alors à travers le monde associatif ou ce genre de choses. Ce qui fait que c'est aussi un peu de gâchis quoi. C'est du gâchis de temps, c'est du gâchis de ressources et ce que tu ne permets pas aux gens d'acheter dignement, ils vont essayer de le récupérer d'une autre manière de toute façon. Tout ça pour dire que les médias et les systèmes libérales en général, ils essayent de nous faire passer la création de cette misère là comme une espèce de sacrifice à l'autel de l'économie. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est juste un sacrifice sur l'autel de l'idéologie libérale et sur, bah toujours la même chose, essayer de valoriser au maximum les plus riches et les grosses entreprises. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'effet direct de rendre misérables les gens, c'est que tu les rends totalement dépendants à leur travail et des personnes qui vont donc moins revendiquer, qui vont moins se syndiquer, qui vont avoir beaucoup plus peur d'essayer de demander plus. C'est le seul intérêt objectif de créer de la misère, c'est de faire de la peur, c'est de produire de la peur. Ce n'est pas économique, non. C'est juste pour valoriser un système de domination et des dominants, rien de plus. Donc ça veut dire que c'est en rien légitime. Bon déjà de base rendre misérable des gens c'est pas légitime mais là ça l'est encore moins puisque tu n'as aucun argument économique derrière. Mais pendant que tout le monde là chez l'élite est en train de taper sur les plus pauvres, curieusement notre gouvernement est beaucoup plus sympa et indulgent envers les plus riches. Alors ils sont effectivement plus nombreux que les Italiens et les Allemands réunis, plus nombreux aussi que les Luxembourgeois. 15 000 Français qui ont logé 100 milliards d'actifs au Luxembourg, c'est 4% du PIB français. On retrouve bien sûr BNP Paribas, LVMH, Kering et 37 des 50 plus grandes fortunes français dont Bernard Arnault. Alors pourquoi sont-ils aussi nombreux les Français au Luxembourg ? Est-ce qu'il y a un petit problème peut-être de fiscalité en France ou bien est-ce qu'on échappe à l'impôt et c'est plus facile en cachant son argent au Luxembourg ? Au niveau européen quand même on a le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas qui sont des membres fondateurs et qui sont des paradis fiscaux de facto et puis l'Irlande, Malte, le Portugal donc ça fait beaucoup de pays membres qui n'ont aucun intérêt à revoir en fait la façon dont ils donnent de l'argent. Et puis secret de Polychinelle, le Luxembourg il y avait les LuxLeaks déjà, scandale financier suite à un lanceur d'alerte qui avait alerté à l'époque. Donc on le savait que le Luxembourg était un pari fiscal et Jean-Claude Juncker, l'ex premier ministre luxembourgeois, a été remercié en devenant le président de la Commission européenne en 2014. Autre info, un conseiller de Véran va aller vendre son réseau au géant européen gestionnaire d'EHPAD Corian et du coup la question qu'on se pose c'est de savoir si ce gars là était au gouvernement pour servir les intérêts du privé ou est-ce qu'il fait une infiltration dans le privé pour servir l'intérêt général ? Que de suspense. Un gouvernement qui vend les hôpitaux aux startups et aux géants du médical qui renforcent les inégalités comme nous le montre Libération. La numérisation et l'usage de cabinets privés a permis aux fortunés d'avoir accès avant les autres aux vaccins et ça même dans les départements qui leur sont voisins. Ce qui fait qu'ils ont pris la place des locaux qui deviennent minoritaires à être vaccinés. Bref la Macronie dans toute sa splendeur. Une numérisation qui confie à des acteurs privés énormément de données sensibles et notamment dans les serveurs d'Amazon c'est-à-dire aux Etats-Unis c'est-à-dire des données qui sont soumises aux lois très très étatsuniennes pour rapport à la protection des données. Ce qui pose évidemment un gros souci qui a été dénoncé au conseil d'état par un collectif de médecins comme nous l'apprend Mediapart. La boîte c'est Doctilib et elle a été choisie à la dernière minute par le gouvernement qui n'avait évidemment comme d'habitude rien prévu et rien planifié. Elle s'occupe d'organiser 80% des prises de rendez-vous pour les vaccins, chopant ainsi des informations importantes qu'elle peut recroiser avec les données qu'elle a déjà. Et du coup bah on déduire énormément de choses sur la pathologie des patients. Et si on combine ça avec le projet qui s'appelle Health Data Hub de Microsoft, qui est poussé par le gouvernement mais pour l'instant refusé par la sécurité sociale, et bah on voit vers quoi nos gouvernants souhaitent mener l'hôpital. Sauf que ça pose des soucis et c'est Libé qui en parle cette fois, puisque tu as les données de 500 000 patients français qui ont été diffusés en ligne, montrant que rien n'est certain quand on parle de numérisation. Un problème qui va s'accentuer oui, mais qui va surtout permettre probablement de justifier quelques fermetures de lui et non renouvellement de postes à l'hôpital au nom évidemment de la modernisation, que c'est beau que c'est beau. Une numérisation pour finir qui va s'intensifier avec notre quotidien, vu que Macron commence à évoquer l'éventualité, peut-être si les circonstances, enfin bref tu m'as compris, il a évoqué le fait de mettre en place un pass sanitaire intégrant le fait ou non d'être vacciné. Une évocation avec des pincettes aujourd'hui qui se traduira sans doute dans quelques semaines par des mesures plus radicales. Bon là tu dis mon dieu il y a plein de mauvaises nouvelles, patiti patata, en fait c'est normal qu'il y a plein de mauvaises nouvelles parce que quand on fait de l'actualité comme ça, on suit les propos et les initiatives du gouvernement. Et vu qu'on a un gouvernement qui est pas ouf ouf en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, et bien fatalement tu te retrouves avec plein d'actualités qui est nulle parce que c'est l'actualité du gouvernement de la Macronie et du système libéral. Donc ce qu'on va essayer de voir ici c'est l'actualité qui se passe à côté de tout ça et on va voir c'est déjà plus intéressant et parfois un peu plus réjouissant. La cour d'appel vient d'obliger AXA à indemniser un restaurateur fermé à cause du confinement. Ça se passe à Marseille et le chef d'entreprise va donc percevoir 23 000 euros du géant de l'assurance. Et sachant qu'il y a 15 000 restaurateurs qui ont des contrats similaires, c'est peut-être le début d'un mouvement juridique qui va donner une bouffée d'oxygène à ce secteur économique. Quant à notre ami Bollori, il s'est pris un beau revers juridique lui aussi. Le milliardaire avait négocié avec le parquet national financier une procédure de plaidé coupable assortie de 375 000 euros d'amende pour avoir corrompu deux présidents africains contre une prolongation d'une concession portuaire. Mais la juge de la chambre correctionnelle a refusé cet accord qui était trop sympa pour notre empereur. La balle est donc dans la main des juges d'instruction. Mediapart précise que ce refus d'une telle proposition par la chambre correctionnelle est quelque chose d'assez extraordinaire. Comme quoi, des fois, ça passe tout simplement pas. En attendant, une lanceuse d'alerte vient d'être condamnée à 125 000 euros de dommages et intérêts au conseil interpro des vins de Bordeaux pour avoir analysé des bouteilles labellisées haute valeur environnementale et en dénonçant la présence de molécules toxiques qui ne sont pas censées s'y retrouver. Évidemment, elle va faire appel et nous, on se tient au jus sur cette histoire. À Sciences Po Paris-Lyon, les étudiants coincés dans des cours à distance interminables ont décidé d'occuper leur université pour organiser eux-mêmes leurs cours. Une réappropriation comme on les aime, qui nous est racontée en libre accès par Bastamag. Et bien sûr, le lien est en description. Et pour finir, au niveau international, tu as pas mal de nouvelles qu'on va pas trop développer ici. C'est un peu une insulte au journalisme de ne pas développer des sujets internationaux et de juste les évoquer comme ça. Mais sache que ce que je vais dire là, c'est un peu des bêtises, c'est très raccourci. Il faut pas me faire confiant dans ce que je veux dire. Mais si le sujet t'intéresse, tu peux aller voir en description. Il y aura les liens qui vont te permettre d'approfondir un peu plus le sujet. On en avait parlé la semaine dernière. L'Australie a enfin pris la défense du citoyen Assange. Non, 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 ah, non, pardon, c'est pas ça. Le gouvernement australien a souhaité mettre en place une taxe sur Google et Facebook afin de financer les créateurs de contenu que sont les médias locaux et nationaux. Après un gros bras de fer, Facebook s'est plié à la législation et cette mesure pourrait bien inspirer d'autres pays comme nous l'explique la Croix. La désorganisation qui a suivi le confinement mondial a tellement saloppé l'appareil productif que le prix de certaines matières premières flambe et pourrait provoquer pour Mediapart un choc inflationniste. Ce qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle d'après l'article, mais avec nos dirigeants libéraux, pas sûr qu'il s'adapte très bien à la situation. Dernière chose, Mediapart nous parle d'un nouveau document sur le génocide du Rwanda, montrant que le ministère des affaires étrangères français de l'époque a bien laissé partir les principaux membres du gouvernement là-bas. Bon, vu que je n'y connais absolument rien dans cette histoire, je ne vais pas en dire plus et je vous laisse avec le lien en description pour fouiller cette histoire. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo, voilà, qui est beaucoup moins analytique que d'habitude, qui est beaucoup plus rapide que d'habitude, simplement parce que j'avais moins le temps de la préparer vu les gros morceaux qu'on a sortis au début de la semaine. Puis aussi on vous prépare quelques surprises, mais ça, voilà, j'annonce rien. Voilà, j'annonce rien. Et nous, on se retrouve donc lundi pour une petite vidéo et une grosse vidéo mercredi ou jeudi, quelque chose comme ça. Puis voilà quoi. En attendant, prenez soin de vous, puis des bisous. C'est bien de finir avec des bisous, non ? C'est quand même... des bisous. Sous-titrage ST' 501